Pierre Livre, Atelier d'été, un cycle qu'on appelle progression, c'est le numéro 4. Je commence à être un petit peu dans mon élément. Et l'élément pour moi, c'est quand là où on est la production des textes, détermine ce qu'on met un petit peu en avant pour faire bifurquer, pour souligner, pour épaissir. Et là, ce serait quoi le thème ? Ce serait la question de l'oralité. Prenez ces accumulations Tarkos, il n'y a pas d'oralité, mais elles glissent quand même, petit à petit. Par contre, quand on a ouvert l'espace des recettes, fêtes sociales par excellence, tout ce qui concerne la nourriture à partir de ce beau texte de Ryoko Sekiguchi, eh bien, là, l'oralité, elle est sous-jacente. Je me suis dit, on se la fait, l'oralité, tout de suite. Ah, de toute façon, c'était sur la route. Qu'est-ce que j'entends par oralité ? On va parler de Nathalie Sarraute. Alors là aussi, question qui est très importante. Est-ce qu'on a besoin des grands auteurs de lire tout un pléiade pour s'avancer dans l'écriture ? Non, ce n'est pas la question. Simplement, si tu prends ça de façon inverse, sans dispenser, ce serait de la triche. Tu appliques des choses, tu cherches des bricolos. Mais si tu ne sais pas sur quel référent, sur quel abîme, il y a des marcheurs d'abîme. Ce n'est pas qu'on les met sur des socles, ce n'est pas qu'on obéit, c'est tout le contraire. C'est qu'on les voit eux qui sont allés marcher sur l'abîme. Oh là là, si t'en fais autant, tant mieux. Ce n'est pas une question de révérence, ce n'est pas une question de respect, ce n'est pas une question même d'héritage. Tenez, par exemple, qui serait l'auteur, maintenant déjà une génération avant nous, mais qui aurait été la plus proche humainement de Nathalie Sarraute ? C'est Monique Wittig. Est-ce qu'il y a un point commun dans les œuvres entre Sarraute et Wittig ? Non. Mais, vous voyez, cette espèce de jeu où se transmet quelque chose d'une continuité, et puis, en même temps, on l'envoie balader en l'air. C'est ça, notre rapport. Obéir, et là, on s'encrouterait, on serait vieux, poussiéreux, comme les facs de l'être de plus en plus désertés. Oh, attention, je ne vise personne. Puis il y a les masters créations littéraires, et puis il y a des choses excellentes qui se font, etc. On ne rentre pas dans ce terrain-là. Mais ce n'est pas l'approche. Pourquoi ils ont été aussi hostiles avec nos démarches de creative writing ? Pourquoi ils sont encore aussi hostiles ? Et puis, de l'autre côté, non, il n'y a pas de démago. On ne fait pas son petit boui-boui dans un coin. On veut être digne par rapport à sa propre écriture. Il faut savoir où la situer, dans quel contexte. Et là, il y a d'autres avec du muscle. Si je tends mon bras et que je les attrape, là, c'est le continent Henri Michaud. Qu'est-ce qu'il a de commun avec Nathalie Sarraute ? Oh, ben, ils sont nés à quelques mois de différence, comme Francis Ponge. 1899-1900, juste à cette charnière. Alors, pourquoi Sarraute ? Je ne vais pas faire un Sarraute Express. En plus, ça, je l'ai aussi évoqué il n'y a pas si longtemps. À mesure que j'empilais les ateliers, les expériences, Beaux-Arts Paris, Normales, Sub, Sciences Po, etc. Tu en viens à faire du package. Tu résumes trop. Et sur Sarraute, j'avais fait un canevas très bien. Tenez, je vous le donne, mon canevas. Voilà une femme qui est née en URSS, près de Moscou. Son père ingénieur, juif, dans une ville où, a priori, au contraire, interdite aux juifs. Puis, la séparation des parents. Ces allers-retours incessants qui commencent vivant avec le père en Suisse, puis en France où elle va faire sa scolarité. L'initiation à l'anglais, l'initiation à l'allemand. Le français qui devient comme la quatrième langue, mais ça va être celle de l'éducation principale. Dans toute cette période de la guerre 14-18, elle et sa sœur qui font ses allers-retours pour rejoindre la maman, tout au bout, près de la mer Caspienne. Tout ce que ces deux gamines vont prendre, comme ça, encore, de tout ce bain des langues de l'Europe, alors que tout est chamboulé. Et puis, les études de droit, s'imaginaient Nathalie Sarraud qui a un frêle gabarit, mais avec une copine dans ses 22-23 ans, escaladant à pied le Mont-Blanc. Oh, c'est pas une première. Les premières escalades féminines du Mont-Blanc, c'est vers 1890, par là. Mais n'empêche que même si c'est 1923, faire ça avec un piolet, puis de vagues chaussures, excusez-moi, ça donne une dimension, ça donne l'énergie. Et puis là, déjà, c'est l'écriture qui embarque tout, la rencontre avec Roger Sarraud, puis le mariage. Ça ne sera plus Natacha Tcherniak. La petite période où elle s'embarque dans ses professions de droit, ce sera court, parce que, justement, c'est l'écriture déjà qui a le dessus, mais c'est une période où les femmes n'ont pas le droit de plaider au pénal. On rédige la plaidoirie pour que l'avocat homme aille la prononcer. Donc, déjà, là aussi, vous voyez ce statut de l'oralité. Pourquoi ? C'est quoi une plaidoirie ? Parce que la parole se décompte même si ce n'est pas si causal et direct que ça, en peine, une peine qui peut aller jusqu'à la mort. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Le beau texte de Claudel sur cet alexandrin auquel il manque un petit pied pour bien montrer que la guillotine est implacable. Et puis, ensuite, il y a l'arrivée des trois filles. et puis, il y a ce dire, ça y est, j'ai le droit. On est vers 36, 37, elle a 36 ou 37 ans. Et puis, louer une petite piôle de bonne et puis se dire, j'ai le droit, après ces 10 ans consacrés à mes trois filles, de me consacrer à l'écriture. Et ça fait quoi ? Ça fait une petite partie de ce qui s'appellera tropisme. Ça fait 16 petits textes. Vous avez 38 balais ? C'est ça que vous avez écrit ? Ce tout petit machin ? Et puis, elle décidait à continuer, mais c'est la guerre. C'est l'étoile jaune qu'on déchire en laissant les fils pour dire, on la met dans la poche, puis si on est contrôlé, vous voyez la naïveté de ça. Et puis, partir à l'écart de Paris, là, vers, entre Mantes-la-Jolie, Vernon, Roger Sarraud faisant les navettes à Paris, elle censée être l'institutrice qui donne des cours particuliers aux trois filles, et puis la dénonciation à la milice, le passage à la clandestinitaire, tout ça, évidemment, un peu schématisé, mais la vie littéraire de Nathalie Sarraud, elle commence quand ? Il y a un livre en 1943, mais dans ce contexte, ça commence en 47, en 48, elle a 47, 48 ans, et puis tous les coups qu'on ne peut pas donner à Sartre ou aux autres, puisqu'ensuite, ça va être le nouveau roman, c'est elle qui se les prend, c'est plus facile, c'est une femme. Je simplifie, si vous avez le pléiade à portée de main ou dans votre bibliothèque, allez voir les appareils critiques sur la réception de Marteau, on comprend, on comprend énorme. De quoi elle va vivre ? Comment elle va devenir écrivain ? Elle va devenir écrivain par la parole qu'elle tient sur une œuvre qui n'est pas faite. C'est les conférences qui se font aux USA, notamment. C'est une période où tout ce qui est nouveau roman, etc., ça, c'est leur socle d'appui. Et puis ça fera justement un recueil qui s'appelle L'ère du soupçon. Il y a quoi dans L'ère du soupçon ? Qu'est-ce que c'est la réalité dans un roman ? Qu'est-ce qu'on hérite de Dostoevsky ? En quoi on a besoin pour écrire de l'interactivité avec le lecteur ? Et donc, par exemple, que si on trouble le lecteur en n'attribuant pas une phrase à tel ou tel personnage, eh bien, l'activité qu'on va solliciter du lecteur pour se repérer dans le texte, c'est un élément inclus dans l'écriture. Alors viennent là ces livres qui sont évidemment aujourd'hui les fruits d'or, le planétarium, des livres qu'on peut considérer comme étant pleinement sa route. Mais pour moi, la frontière que j'avais un peu surévaluée, c'est là où petit à petit une histoire avait remplacé la complexité de la vie de Nathalie Sarrault, c'est entre la vie et la mort, c'est ce dialogue entre peintre et écrivain supposé et puis il y a un manuscrit, des trucs, on a 60 balais et on réfléchit à quoi ça a servi tout ça ? Qu'est-ce qu'on laisse ? Pourquoi on s'est battu ? Alors c'est un texte plus compliqué que cette question-là mais cette question-là, elle est au centre et là ça commence à passer par la conversation. Et puis on dirait que justement entre la vie et la mort, c'est une sorte de... Alors aujourd'hui, on appelle ça lâcher prise et tout, j'aime pas ces vocabulaires mais justement, la liberté de s'en foutre, t'as 60 balais, t'as fait ça, tes livres, ils ont pris ça dans la figure et toi, on t'a classé comme ça, ça n'a pas été tendre non plus avec Simone de Beauvoir et quelques autres et pourtant, l'écriture, oui, c'est tous les jours avec ses rituels, aller au bistrot, près du parc Monceau, ce petit bistrot dans le fond de salle avec du vin blanc, excusez-moi, et puis que les filles, même si la maison c'est à 200-300 mètres, on n'a pas trop le droit de venir la déranger. Si, on sait où elle est donc on peut venir en cas d'urgence mais son temps à elle devient un temps d'immersion d'écriture hors de la sphère privée et dans ce lieu encombré de voies, de fumées et cette matière, tout ce bain de choses entendues va devenir la matière de ces livres. Et donc après, Entre la vie et la mort, il y a 68. Par exemple, le livre qui vient après s'appelle Vous les entendez. C'est quoi vous les entendez ? C'est ces mêmes personnes qui ont passé les 60 pour qui l'art, la littérature, ça veut dire quelque chose. Et puis dans la pièce d'à côté, ça rigole, ça braille, ça chante, etc. Vous les entendez ? Et puis à la fin, il y a même une confrontation. Il y a ceux de l'autre pièce qui se disent mais pour qui vous vous prenez ? De nous reprocher ça. Dans cette bascule, ça s'écrit, là encore, par ce que traversent des murs, un brouhaha de paroles dont on ne peut piger qu'une petite partie, qu'une petite crête. C'est ce dispositif qui vient. Et puis là, commence, pour moi, on en est là dans le Pléiade. C'est-à-dire que ce qui va se passer à partir de ces 70 ans, disent les imbéciles. Ça ressemble à ça. C'est des petits folios de 140 pages. Et elle met 4 ans d'un livre à l'autre. Simplement, de ces 70 ans à ces 96 ans, ça va être un chemin permanent de plus en plus requérant, de plus en plus tendu. Enfance, elle a plus de 80 ans. Enfance, c'est un poème. Elle atteint cette sorte d'universel. Elle est toujours sa route. Mais c'est quoi, là, ce mystère ? Est-ce que ça vaut le coup de commencer de publier à 50 ans, sachant qu'on a encore 40 ans devant soi pour la décrocher, l'œuvre ? Et ça, pour moi, c'est encore quelque chose qu'on mesure pas complètement de Nathalie Sarraute. Alors, disent les imbéciles, elle est mignonne, n'est-ce pas ? Regardez-moi ça, regardez comme c'est fin. On dirait pas des vrais cheveux. Leurs doigts caressent la peau soyeuse, un peu fripée de la joue. Un cher mort, elle le cède doucement et descend le long de l'épaule. Elle hoche la tête d'un air de tendre indulgence, elle sourit de son bon sourire innocent. Rien ne perce, aucun regard pénétrant ne traverse l'émail miroitant de ses yeux. Elle est mignonne, elle n'a pas aussi douce, fragile, ça vous donne une sensation, les doigts glissent. Elle est mignonne, si frêle, docile. Elle est mignonne, regardez, elle n'est pas à croquer. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils se redressent, ils retirent leurs mains. Qu'est-ce que tu as ? Rien, laissez-la, c'est tout. N'y touchez pas. Et toi-même, oui, c'est vrai, c'est prendre, mais après tout, je suis trop bête. Pousse un peu le micro. Mais c'est trop tard, on ne s'en tire pas si bon compte qu'on le retienne très bien. Là, il y a le principe, disent les imbéciles. Alors, quatre ans, cette espèce de compression, et puis l'implacable, c'est la matière du livre, est-ce que c'est le réel ? Non, il y a une main qui passe sur la peau. Ok, d'accord. Mais tout le reste, c'est les paroles. Par quoi on la désigne ? Elle est mignonne. Et puis, ensuite, cette réaction, et que cette réaction va encore passer par des sphères de paroles, mais elles vont s'exprimer, bien sûr, par cette alternance des figures écrites et des emprunts, des cut-ups, de ces inserts de pure oralité, mais ces briques d'oralité qu'on emprunte, ce sont les phrases toutes faites, elles n'appartiennent même pas aux locuteurs. C'est ce qu'Adorno dirait, la réification du langage. C'est-à-dire, on va aller prendre tout ce langage rectifié dans l'oralité partagée du monde pour en faire ce qui va remplacer l'instance de la réalité. Alors, évidemment, allez vous balader sur le site, vous trouverez plusieurs autres vidéos. Pour moi, c'est un passage nécessaire parce qu'il y a toujours à se battre. C'est-à-dire, il y a toujours une espèce d'aura, d'illisibilité, nouveau roman. Non, c'était peut-être le cas quand c'est sorti. Et encore, aujourd'hui, non. Ça se lit tout simplement. Ça se lit tout fraîchement. Sa route, c'est des nappes. Entre ces nappes, des trois petits points. Ça veut dire que les syntagmes sont à égalité. Qu'est-ce qui nous change par rapport à la tradition de la langue ? La verticalité. Alors, assigner la verticalité à un ordre de domination masculin, c'est un chemin que feront, par exemple, les éditions des femmes. Elles participent à la création, mais se tiennent à distance. Contrairement, justement, à Monique Wittig, plus jeune, mais qui lui est très proche. Mais il y a cet axiome revendiqué qu'a refusé cette verticalité de la syntaxe, laissait se frictionner entre eux, s'ajouter, se juxtaposer entre eux. C'est, bribe entre les trois points. C'est ce qui permet cette liberté neuve de la langue par rapport à ce qu'elle absorbe et ce qu'elle renvoie de façon critique, subversive. Justement, parce que cette réification, ces phrases toutes faites, sont ce qui désigne dans le locuteur ce qui doit changer dans la relation à l'autre. Alors, tout ça, il faut approfondir. Une autre vidéo que j'ai faite, c'est juste paru il y a deux ans, le livre de Han Jefferson à Oxford, qui est biographique, qui a des défauts. Par exemple, elle ne parle quasiment jamais de ce qui, pour nous, est l'essentiel, c'est-à-dire le labo de l'écrivain, la matérialité de ce labo. Mais il y a quand même nettement plus que ce qu'on n'avait jamais eu. et puis revalorisation justement de la part universitaire, de l'accueil, etc. Alors que, bon, c'est un petit peu l'écume. Mais en tout cas, dans sa route, dans son époque, ses conflits intellectuels, ses voyages, ses amitiés, bien là, il y a un dépli de temps qui est plus qu'important. Alors, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, c'est ça ce principe sur lequel il faut qu'on s'accorde. moi, j'ai besoin de points d'appui. Et c'est point d'appui à vous d'en user librement. Peut-être, c'est un rendez-vous, là, vous allez écrire, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, dans ce que vous allez écrire, sur 15 propositions, il y a forcément un moment où se fera un appel à aller plus loin. Et là, quand il y aura cet appel à aller plus loin, aujourd'hui, c'est sa route, une autre fois, ce sera sur Francis Ponge ou Marguerite Duras ou un autre auteur, peu importe. Pour moi, l'important, c'est de se référer toujours à la première fois que quelque chose qui fait partie de notre vocabulaire formel aujourd'hui a troué l'espace de la langue. Et bien, à ce moment-là, les appuis, vous les prendrez, vous irez voir plus loin. Et sa route, il y a cette biographie, il y a justement des points que je viens d'évoquer, je les ai un petit peu développés, en quoi j'avais une vision un peu simplifiée de sa route avant cette biographie. Après, cette série de petits livres, un tous les quatre ans, le suivant s'appelle « L'usage de la parole ». Celui-ci, non, sur lequel on va s'appuyer. Ensuite, c'est « Enfance, tu ne t'aimes pas », ici, qui pousse complètement à bout même ce principe. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme un léger sifflement, à peine perceptible, un chouintement. C'est de lui que ça vient, mais c'est pas... ça va enchaîner. C'est le moment, il faut éviter de regarder de ce côté, ne plus la voir, cette béance, laisser revenir au premier plan, non, occuper cette rottoir mouillée, celle-là, de nouveau, ça emplit tout, ça se tient immobile, immuable, aucun changement, d'une fois à l'autre. Il va revenir, bon, je prends au hasard, c'est pas la meilleure façon, mais ici, là encore, dans mes petites fiches, vous aurez de quoi aller respirer, des petits fragments. Il n'y a plus que ça, il n'y a plus que cette oralité, cette réification, et on prend dans le reste de la réification de quoi reconstruire des châteaux, qui sont des châteaux de langue, oui, mais qui sont aussi des châteaux de la relation à l'autre. Où on la retrouve, cette part vivante du langage ? Et cette part vivante du langage, où elle est à ce moment-là ? C'est peut-être ça qui est encore neuf chez Sarot, elle est dans le corps, dans l'expression du corps. Et là, elle reste devant nous. Mais quel plaisir à lire ! Alors, l'usage de la parole, voilà, chaque chapitre, chaque mini-chapitre part d'une expression. Le mot « amour ». Alors, c'est quoi le mot « amour » pour elle ? Eh bien, t'es dans un buffet de gare, il y a ses appels au haut-parleur, il y a ses bruits, il y a ses courants d'air, il y a ses fumées, tu te connais pas, t'es dans l'anonymat. Et puis, tout au bout, dans ton champ de vision, là-bas, près du quai, sur une table, tu vois deux silhouettes qui se penchent l'une vers l'autre. C'est ça, le mot « amour ». Elle va travailler sur ses silhouettes, sur le contexte, sur tout ce bruit qu'on entend, et ce sera comme ça, ce sera comme ça. Est-ce que c'est tendre ? Est-ce que c'est pas tendre ? Souvent, c'est pas tendre, ça rentre. Ma petite. Ah, ma petite. Ben non, ma petite. Tu dis ça, ma petite. On en prend pour son grade. Justement, à quoi on fait attention après ? Eh bien, aux mots qu'on dit. Et c'est ça, la littérature. Alors, je voulais qu'on s'appuie sur deux petits chapitres un peu symétriques. Un qui s'appelle « Ah, me parlez pas de ça ». Alors, ce qui est curieux dans ce chapitre-là, tout petit texte, ça fait quoi ? Ça fait quand même 5, 6, 7, 8, ça fait 8 pages pléiades. Donc, il faut les tenir sur une expression. L'exemple que j'emploie souvent, moi, c'est Molière, première fois qui joue le misanthrope à la cour. Vous savez, le roi et les principaux, les ducs, là, sont assis sur la scène elle-même. Et le lendemain, un des ducs, qu'il est servi de modèle ou pas, à ces figures outrées, là, que Molière nous dresse, caricature, pas important, ça. Mais en tout cas, le duc, « Ah, mon cher Molière, cette pièce hier soir que je vous embrasse. » Il prend Molière et le duc avait des boutons de diamants. Et le visage de Molière, il le frotte sur le bouton. C'était sa vengeance. Qu'est-ce qu'il peut faire, Molière ? Qu'est-ce qu'il peut dire ? Rien. Le soir même, Molière rejoue le misanthrope des balafres. Je ne sais pas s'il y a encore le roi, mais en tout cas, il y a toute la cour qui est là. Il va s'expliquer sur... Il arrive avec un bouton arraché à son pourpoint. Il va prononcer 50 fois des excuses sur ce bouton. Il va regarder 50 fois le duc en prononçant 50 fois de façon différente le mot « bouton ». Cette histoire, moi, je l'ai en tête quand j'entre dans sa rôte. Je pense que ça peut... Ah, ne me parlez pas de ça ! Alors, sa rôte, elle a déjà fait le coup avant sur d'autres expressions, justement, le mot « amour », « ma petite ». Donc, à chaque fois, elle se donne une contrainte supplémentaire. Là, sa contrainte il y a quelqu'un qui te parle. Point intéressant, ça ne te plaît pas, il faut que tu respectes les formes. Eh bien, exprès, totalement hors contexte, tu vas te forcer à dire « Ah, ne parlez pas de ça ! » Au début, ça peut être pris comme une affirmation, une confirmation, un soutien. Et puis l'autre, il continue, blablabla, blablabla, blabla, comme on dit aujourd'hui. « Ah, ne parlez pas de ça ! » et tu redévis, et tu redévis avec quatre fois la même phrase jusqu'à ce qu'il percute que tu te fous de sa gueule. Donc, elle propose un jeu et elle s'explique sur ce jeu. N'empêche que le « ne me parlez pas de ça » sur les huit pages, l'expression, vous allez la décortiquer dans tous les sens, par rapport à tous les contextes, par rapport à tous les possibles d'utilisation et de convocation. Et là, alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, par exemple, Camille Laurence a utilisé, non pas ce principe, mais c'est deux livres très beaux qui s'appellent « Quelques-uns », qui s'appellent « Le grain des mots », mais où « Quelques-uns », c'était après le deuil de son petit Philippe, enfin bon, des choses que vous trouverez à son propos. Et dans ce silence qui perd, qui suit la perte du premier enfant, elle s'accroche à une série de mots. Jamais, peut-être, oui, chagrin. Elle commence son chapitre sur « oui » par le fait de « pourquoi il y a quatre tragédies de racines d'Andromaque qui commencent par « oui ». Ce travail sur les mots, on l'a déjà fait un peu avec Tarkos dans une autre approche, évidemment. Là, je voudrais vraiment qu'on parte, c'est-à-dire, quand je travaille avec des étudiants, on en reparlera en module formation, tous ces petits trucs, par exemple, en ce moment, tous ces tics qui sont atroces, genre, machin, genre, grave, Dieu, oui, tu kiffes, grave, enfin bon, je ne vais pas aller par là. Mais dans l'oralité, il y a cette réification qui est à la fois aussi un appel à reconnaissance, un appel à communauté. Ouais, genre, 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 donc on peut se prendre un truc comme ça, genre, et faire l'exercice. Ça, Sciences Po, quel régale. Mais, si on prend les expressions, quelle expression vous allez prendre vous ? Qu'est-ce que vous allez aller chercher ? Alors, dans Saro, l'avantage, c'est que si vous lisez un peu, je vais mettre peut-être les deux chapitres en entier, puisque on est dans quelque chose où moi aussi, je dois être en rupture. Pas proposer un exercice, mais proposer une expérience, proposer un laboratoire. Alors, je vous mets, ne me parlez pas de ça, et celui qui précède, ah, c'est mon petit, tout à l'heure, je disais, ma petite. Non, c'est mon petit. Ouais, mon petit, mais si tu t'adresses justement à un petit qui est une petite, le mon petit, c'est encore rajouter un étage. Vous voyez ça ? Comme c'est, ça, on est chez Saro, et ça nous est, aujourd'hui, indispensable. C'est quoi, moi, mon principe dans ces ateliers ? C'est qu'on part sur des auteurs qui sont là parce qu'ils ont fait le coup de force, les marcheurs d'abîme. Et ce coup de force, dans notre propre utilisation de la langue, on ne s'aperçoit plus de comment il est né, de comment on a le droit mental de s'en servir en oubliant qu'il aurait été totalement inaccessible à un Flaubert ou à une Madame de Stal, pour prendre des choses pour lesquelles j'ai un respect infini à juste quelques décennies de distance. Un autre chapitre. Eh bien, quoi, c'est un dingue ? Eh bien, quoi ? Eh bien, quoi, ce ne serait pas assez pour l'expression. Ce serait plus un truc genre grave. C'est ouf. Mais là, eh bien, quoi, c'est un dingue ? Vous ouvrez quoi ? Vous ouvrez la trappe de dire que l'autre est fou. comment on utilise ce statut-là dans les négociations, dans la distance, dans la non-mise en doute de soi-même ? Ben quoi ? C'est un dingue. Ne me parlez pas de ça. J'en ai parlé. Désolé, je suis un peu en désordre. L'autre, c'est je ne comprends pas. Non, mais là, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allez, vous avez une semaine. Bon courage dans l'oralité, ça route. C'est bon? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501